La femme s'est avancée et le monstre la recroquevillait avec ses tentacules. Anna n'eut d'autre choix que d'avouer son amour à son mari, le félicitant d'être si beau maintenant, et qu'il aimait ses cadeaux, ce qui réveilla enfin la dernière de ses consciences. Anna s'est lentement rapprochée de lui et au moment où elle s'apprêtait à l'embrasser passionnément, Anna saisit soudain son arme et attaqua le monstre, qui poussa un cri misérable. Le monstre a fouetté Anna d'y mettre plus loin, puis l'a étranglé, la frappant d'avant en arrière plusieurs fois avant d'être prêt à la tuer. Mais le shérif est arrivé juste à temps. La grenade a été arrachée et l'anneau de sécurité a été enlevé d'une pichenette par le monstre. Le shérif parvient à retrouver la grenade, mais celle-ci explose dans l'eau lorsque le tentacule la projette loin de lui. La grenade a explosé dans l'eau. Le monstre a étiré deux autres tentacules et les a insérés dans le corps du shérif. Il semble qu'il va implanter les graines dans le corps du shérif. Le shérif était déjà impuissant et allait mourir. Tu ne vas peut-être pas le croire. Mais il y avait un réservoir d'essence à côté de lui. Le shérif était tellement intelligent qu'il a fait de son mieux pour insérer l'un de ces tentacules dans le bidon d'essence.